Je voulais savoir comment vous êtes arrivés dans cette aventure. Est-ce que c'est vous qui avez porté ce projet ou c'est une commande qu'on vous a faite ? C'est le Lyon's Club d'Anthony qui est venu voir mon ancienne école de bande dessinée, qui était à Anthony, qui s'appelle l'école Jean-Trubert. C'est à la base les membres du Lyon's Club qui ont eu cette idée de créer une bande dessinée en relief. Même s'ils n'avaient aucune idée de la manière dont ça pouvait être fait ou si ça existait. C'était vraiment juste une idée qui leur est venue. Donc ils sont venus voir les anciens élèves de l'école et ils ont proposé le projet pour y réfléchir, pour se retrouver, créer un petit groupe de travail. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis porté volontaire pour participer au projet, leur donner des renseignements pour tout ce qui est conception d'une bande dessinée. Et c'est comme ça qu'on a débuté tout doucement sur ce projet. Donc je sais que vous, vous avez un style réaliste. Et j'imagine que là, vous avez dû adapter votre dessin. Comment vous avez appréhendé la construction ? Comment vous avez réfléchi à tout ça ? Alors en effet, pour créer ces ouvrages, il a fallu combiner les codes de la bande dessinée aux codes du dessin tactile. Il y a des codes qui existent depuis longtemps pour le dessin tactile, mais qui étaient utilisés surtout pour la documentation, les ouvrages documentaires sur des plans ou des architectures, ce genre de choses. Donc les codes existaient. Et le travail, c'était vraiment de trouver comment combiner les codes de la BD et du dessin tactile. Et c'est comme ça qu'il a fallu adapter dès le départ l'histoire de la bande dessinée, le style graphique, sachant que le bras, il prend beaucoup de place, que les dessins doivent être assez grands. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec simplement deux cases par page maximum. C'est drôle, entre guillemets, ce rapport à l'image et au toucher. Parce que là, vous faites des choses où vous vous dites que les gens ne vont pas voir ou très peu voir. Comment je peux leur passer l'information ? C'est sûr que dans la conception d'ouvrages en relief, de dessins en relief ou d'objets en 3D, on ne réfléchit pas du tout de la même manière. En effet, on ne pense pas visuellement, on pense vraiment tactilement au moindre détail. On se dit comment ça va rentrer tactilement, est-ce que ça va être compréhensible, comment je vais séparer les objets. Donc c'est vraiment, en effet, une démarche tout à fait originale. Alors donc du coup, je me suis renseignée. J'ai vu que Delcourt avait sorti une BD pour Personnes malvoyantes et aveugles, ainsi que, je crois, une maison d'édition en Danemark. Mais ils ont toujours un support audio, ce qui n'est pas le cas de cette BD. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez décidé de ne pas faire de support audio ? Alors en effet, il y a eu quelques tests de bandes dessinées en relief. Il y a eu par exemple une adaptation d'Astérix et une adaptation de Gaston Lagaffe. Et c'était des ouvrages intéressants. Astérix, il y avait un gros lexique, en fait, à apprendre avant de pouvoir déchiffrer la BD. Donc c'était un peu compliqué. C'était intéressant, mais un peu compliqué. Pour Gaston, c'était plus montrer ce que c'était qu'une BD, en fait, expliquer le principe de case, de bulle. Donc c'était aussi assez intéressant. Et du coup, en effet, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment retrouver le principe de la BD classique où on peut lire l'ouvrage tout seul, du début à la fin, sans avoir besoin d'un lexique ou d'un CD audio. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse réflexion sur le scénario, sur la mise en scène, pour que les textes, les bulles, aident à comprendre ce qu'on retrouve dans les images. Donc il y a aussi les bulles qui guident, la pointe des bulles guide vers les personnages qui parlent. Donc finalement, les codes de la BD aident vraiment à découvrir l'image tactile. Donc c'est vraiment... Donc une personne malvoyante ou aveugle peut lire toute seule sa BD et aussi être accompagnée par une personne valide. C'était un but, c'était un objectif du Lyon de aussi partager entre personnes valides et personnes non valides. C'est exactement ça, vous avez trouvé le mot, c'est le partage. Donc l'idée, c'est que l'ouvrage puisse être partagé par tous les lecteurs. Donc les lecteurs non-voyants, les lecteurs malvoyants et bien sûr les voyants qui peuvent lire parce qu'il y a le texte en braille, mais aussi le texte imprimé en noir, en gros caractère. Donc les proches peuvent accompagner les lecteurs déficients visuels. Donc c'est vraiment aussi l'intérêt de ce genre d'ouvrage. Oui, parce que lire une BD, c'est un moment intime, qu'on soit à un ou à deux. Alors le premier album qui est sorti, c'est Poursuite en ville. C'est ça. Donc qui était en noir et blanc. Voilà, donc le premier ouvrage, il faut un peu le voir comme un prototype parce que c'est vrai qu'on était parti sur le noir et blanc avec une reliure qui est assez basique. Et c'était vraiment un test. On ne savait pas trop où on allait. Donc on s'est un peu laissé guider aussi par les professionnels du domaine. Et on avait choisi le noir et blanc parce que techniquement, les plus gros contrastes, on les obtient avec le noir et le blanc. Donc en théorie, pour les lecteurs malvoyants, c'est l'idéal. Mais après, plus tard, sur cet ouvrage, on a fait des tests en couleur, sur quelques pages. Et les résultats ont vraiment été unanimes. Toutes les personnes malvoyantes ont préféré la couleur. parce que ça apporte de l'information, ça apporte de l'émotion. Donc on a été assez surpris parce que techniquement, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est pour ça que ça a été très logique pour le deuxième ouvrage de le faire tout de suite en couleur. Il n'y a pas eu de doute là-dessus. Donc là, vous travaillez au troisième, normalement. C'est ça. Qui va être là pour un public adulte. Voilà, c'est vrai que le premier ouvrage prototype Poursuite en ville, on a essayé de faire quelque chose un peu tout public sur le thème de la ville pour découvrir un petit peu tous les éléments qu'on peut croiser dans la ville, les personnages, les bâtiments, les véhicules. Pour le deuxième ouvrage, on a été plus spécifique. Donc c'est le jardin du ninja. C'était vraiment pour le public enfant, adolescent. C'était un thème qui est à la mode, qui plaît. Donc on a été plus ciblé. Et pour le troisième ouvrage, en effet, on veut essayer de toucher un public plus adulte, jeunes adultes, adultes. Donc on a choisi le thème du personnage Sherlock Holmes avec une intrigue, une enquête qui sera un thème un peu plus sérieux que les deux ouvrages précédents. J'ai vu sur votre portfolio des dessins, ce que je vous disais tout à l'heure, très réalistes et tout. Là, vous avez simplifié votre trait, c'est normal, puisqu'ils sont obligés de toucher. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez un peu plus complexifier votre dessin. C'est vrai que c'est possible. Au niveau de la technique, de l'impression, on peut faire des choses très détaillées. C'est vrai que c'est plus après la limite de la sensibilité des doigts. Déjà, entre le premier album et le deuxième album qui sorti, il y a déjà une évolution du graphisme. En effet, le deuxième album est plus précis, il y a un peu plus de détails. C'est un petit peu plus réaliste. Après, pour l'instant, je pense qu'on est quand même à une limite en ce qui concerne le niveau de détail. C'est déjà assez élevé. Après, une possibilité, c'est de changer de format, de faire des images plus grandes où on peut faire des dessins plus détaillés. D'ailleurs, pour le prochain album, sur Sherlock Holmes, on a prévu de modifier légèrement le format. Ce sera un livre illustré. Ce sera des pages avec que du texte et des pages avec que des illustrations. Ça permettra de réaliser une histoire plus complexe parce qu'on aura plus de place pour le texte et en même temps, on aura aussi plus de place pour les images. On pourra faire des illustrations pleines pages, plus détaillées, plus complexes. Et ça permettra de varier les supports. Là, on a vu que la BD, ça fonctionne bien. c'est un support que les lecteurs apprécient beaucoup. Et là, on aimerait bien tester autre chose pour voir ce que ça donnerait. Et vous, est-ce que vous avez vu les gens lire votre BD ? Oui, on organise régulièrement des ateliers de lecture tactile. Les ateliers sont ouverts aux lecteurs aveugles, aux lecteurs malvoyants, mais aussi aux voyants qui peuvent découvrir l'album sous bandeau, qui sont en condition réelle de lecture tactile. Parce que, en fait, lors de vos ateliers, vous initiez vraiment les gens à la lecture tactile, c'est-à-dire, vous leur dites quoi poser vos mains, qu'est-ce que vous sentez ? Alors, oui, déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'une BD. Dans l'ouvrage, il y a une première page qui explique un petit peu le principe des cases, des bulles. Donc, il y a déjà sept phases d'explication. Et après, en effet, expliquer un petit peu comment décrypter la page, les étapes. D'abord, regarder l'ensemble de la page, ensuite, trouver les textes, ensuite, les bulles qui guident vers les personnages. Et, il y a quelques astuces pour la lecture tactile, par exemple, utiliser les deux mains. Souvent, il y a une main qui reste assez fixe sur un élément, une autre qui découvre ce qui se passe autour. Donc, il y a quelques petites règles comme ça à découvrir. Mais au final, c'est assez rapide, même pour les voyants qui n'ont pas du tout l'habitude de la lecture tactile. Ça peut devenir assez instinctif assez rapidement, finalement. Et on finit, vous, alors, à part l'image au bout des doigts, vous avez d'autres projets ou vraiment vous vous consacrez à ça ? Alors, j'ai pas mal d'autres projets en parallèle de mon travail pour l'association L'image au bout des doigts. J'ai régulièrement des commandes de bandes dessinées classiques. Je me suis pas mal spécialisé dans le scénario, donc j'ai souvent des commandes de scénario avec des collègues qui s'occupent du dessin et de la couleur. Et en parallèle, je travaille aussi à l'Institut National des Jeunes Aveugles. Je suis graphiste à mi-temps. Et c'est un travail justement qui se rapproche de ce que je fais pour les ouvrages tactiles. Donc, je suis graphiste et je m'occupe de tout ce qui est documents graphiques adaptés pour les cours, pour les élèves. Donc, tout ce qui est support de cours avec des schémas, des dessins. Et je m'occupe aussi de l'impression 3D parce que l'Institut a deux imprimantes 3D, ce qui est vraiment très utile pour les élèves justement malvoyants et non-voyants pour concevoir des objets en 3D pour vraiment avoir une notion plus claire de tel ou tel. ça peut être des monuments, ça peut être des objets de physique, de chimie, des animaux. Enfin, ça peut être vraiment tout ce dont les élèves ont besoin pour les cours. Merci beaucoup.